hello hello les smiley est aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo je vais vous montrer comment je me crois vous avez été nombreux à me demander donc c'est parti on y va tout d'abord je me les sèche ensuite je vais venir appliquer une huile de soin jacques de sang je cite une huile que j'adore ça fait des années j'utilise mais maintenant on la retrouve pratiquement plus donc il va falloir que je change donc je l'applique sur toute ma chevelure et ensuite je vais venir masser frictionner donc cette huile va permettre de nourrir d'hydrater de faire briller les cheveux de protéger aussi au niveau de la couleur de protéger de la chaleur du sèche cheveux ou alors si vous utilisez un lisseur voilà ensuite je vais venir prendre un gros peigne un petit comme vous voulez mais moi c'est un gros peigne et je vais commencer à placer mes cheveux et ensuite je vais venir prendre mon sèche cheveux et là avec ma main je vais faire comme si que j'avais un peigne je vais laisser passer l'air du sèche cheveux au niveau de la racine pour leur donner forme pour leur donner du mouvement donc je vais commencer en fait la préparation justement au moment où après je vais venir mettre mon gel pour les placer donc moi j'ai vraiment la chance que ça soit les cheveux longs les cheveux courts toutes les coiffures que j'ai pu leur donner au niveau de mes cheveux il se place vraiment facilement j'ai des cheveux qui sont très fins très très fins et par contre j'ai vraiment la chance que je peux leur donner vraiment la forme que je souhaite donc avec l'embout de mon sèche cheveux celui ci je l'aime bien car il va vraiment bien sécher au niveau de la racine et dans le mouvement leur donner la forme que je souhaite en fait donc après tout dépend au niveau de votre sèche cheveux aussi au niveau du débit je mets pas non plus spécialement chaud moi j'ai trois températures sur ces sur ce sèche cheveux là pardon et c'est vrai qu'il est bien ça fait pas mal de temps que je l'ai je me souviens même plus ça marche mais non si c'est pas un babyliss je me souviens plus il me semble bien je sais plus en tout cas il est vraiment bien il est un peu lourd mais il est bien donc ensuite je vais venir prendre un gel et là c'est le gel vous le savez minéral fixe chez studio l'oréal il est vraiment topissime dans le sens où il va vraiment bien placer mes cheveux ensuite il va pas les coller il va pas y avoir de résidus et j'arrive vraiment bien à travailler ma coiffure vraiment j'ai aucun souci avec ce gel là quelques fois j'utilise aussi un autre gel c'est le power je crois de schwarzkopf et celui-ci par contre il colle vraiment très très fort au niveau des cheveux c'est vraiment quand ils sont beaucoup plus longs que je vais venir l'utiliser donc voilà donc moi en fait je mets du gel sur toute ma paume de main et sur les deux mains et ensuite je les relève voilà je travaille vraiment du bout des doigts comme quand je les sèche je travaille du bout des doigts et je les mets en place en fait mes mains c'est comme si j'avais des petites griffes au niveau d'un peigne c'est une technique donc je vais venir travailler au niveau de mes pattes de devant et puis au niveau de ma frange je vais aussi faire ressortir par rapport à mes mèches noires que j'ai donc voilà il faut avoir l'habitude parce que c'est vrai qu'au départ quand j'ai fait cette coiffure là ça a été au pif au maître je vais venir aussi me laver les mains pour enlever le gel entre le gel et la laque je me lave toujours les mains je déteste c'est comme le maquillage je me lave les mains si j'applique quelque chose une crème de jour ou une bébé crème ben je me lave les mains pour continuer le reste et ensuite je vais venir prendre une laque alors là j'ai plus la laque sienne de chez Lidl qui est vraiment géniale là c'est la laque Saïos c'est pas du tout la même diffusion je préfère vraiment au niveau de la diffusion la laque sienne c'est vraiment des micro gouttelettes mais le... enfin je préfère plus ce gel là que... voilà après au niveau de la laque elle est moins chère celle de chez Lidl et elle est quand même pas mal bon celle-ci aussi hein mais elle me laisse... celle-ci par contre me laisse un peu plus de résidus au niveau des cheveux donc voilà mes petits smiley je mets mes cheveux en place c'est la dernière touche finale avec la laque il y a un temps je le faisais que à la laque ce travail là et ensuite j'ai préféré changer et faire au gel la cire je n'aime pas parce que ça me pâte au niveau des cheveux je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt